Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler des technologies de vélo électrique qui continuent d'évoluer et puis ici présentement j'ai trois vélos. Je vais vous montrer ça. Je vais vous parler des caractéristiques, on peut pas appeler ça des avantages ou avantages, ça dépend toujours de nos goûts et puis qu'est-ce qu'on veut faire avec le vélo. Ici on a le moteur roue, le Berry, un moteur roue de 500 watts avec une batterie 48 volts, 14 ampères donc 672 watts-heure avec une autonomie de 90 km. Très bon vélo. Et l'autre technologie, très différent, le Rosemont LS de Ego, moteur pédalier. Donc tantôt le Berry c'est un moteur roue, lui c'est un moteur pédalier. Complètement différent comme technologie. Un moteur de 350 watts, une batterie 48 volts, 15 ampères, 720 watts-heure, une autonomie de 110 km. Ça c'est les deux grandes technologies qu'on voit le plus souvent, moteur pédalier et le moteur roue. Mais voici que les vélos continuent d'évoluer et on va voir de plus en plus de ce genre de vélo ici que le vélec, R48 intelligent, avec un moteur roue de 500 watts, batterie 48 volts, 14 ampères, 672 watts-heure avec une autonomie de 140 km. Par contre, le R48 je l'ai mis au milieu pour une simple raison, parce qu'il va combiner deux technologies. La technologie du pédalier et la technologie du moteur roue, le moteur cadence. Assez intéressant comme principe. Le moteur roue se situe à l'arrière, c'est certain, et puis va vérifier la cadence. Autrement dit, il y a des petits aimants dans le pédalier. Lorsqu'on met l'assistance à 1, il va voir qu'il y a de l'activité sur les pédales et il va activer l'assistance au niveau 1 de 0 à 6 km heure environ, dépendamment du nombre d'assistance qu'on a. Comme le LIGO, ici on a 9 modes d'assistance, donc ça va être un peu moins, 32 km du jour par 9. Si vous avez 5 niveaux d'assistance et 32 du jour par 5, environ 6 km heure à chaque niveau d'assistance. Donc, le moteur cadence, moteur roue, va vérifier la vitesse et agir en conséquence selon la demande de l'assistance. Le moteur pédalier, complètement différent. Le capteur se situe sur les pédales, donc lorsqu'on appuie sur les pédales, il va avoir de la pression et il va réagir selon la demande d'assistance. 1 à 5. Et il ne regarde pas la vitesse, il va regarder la pression sur la pédale. Un capteur de pression, un capteur de couple. Alors, tout se passe par la chaîne et lorsqu'on fait bouger les pédales, c'est la chaîne qui entraîne la roue arrière et qui fait avancer le vélo. Le moteur roue, c'est complètement différent. Ça va être le moteur qui fait tourner la roue et qui fait avancer le vélo. Je vous montre ça tout de suite. Je viens d'allumer le Berry. On va le mettre en assistance 1 pour activer l'accélérateur. Et je le penche et je vous montre. Vous voyez ici, le Riccone et la chaîne ne vivent pas du tout. Tout passe par le moteur dans la roue. Tout simplement. Et là, je viens d'activer le Rosemont LS, moteur pédalier. Je vais faire la même chose. Je vais activer l'accélérateur. Et là, on voit le moteur qui fait tourner la chaîne et qui fait tourner la roue. Donc, deux grandes familles de moteurs. Le moteur roue qui fait tourner la roue et le moteur pédalier qui fait tourner la chaîne et qui fait tourner la roue. Pourquoi j'ai mis le R48 intelligent dans le milieu entre les deux? À gauche, le moteur pédalier. À droite, le moteur roue. Parce que ce petit vélo-là, qui vient d'arriver en 2024, a quelque chose de particulier. Et je dirais de très intéressant aussi. Lorsqu'on l'allume, il va nous offrir un choix T ou bien C. J'ai appuyé sur le bouton de moins ici. Il a changé complètement de vélo. C, je veux dire pour cadence, donc il va avoir exactement la façon de pédaler du Barry moteur roue. Et si je pèse sur le moins, et on va avoir la lettre T qui va apparaître pour torque, couple. Et là, on a changé de vélo. On a un moteur pédalier comme le Rosemont. La seule différence qu'il va avoir, c'est que le moteur se situe encore dans la roue. Le moteur pédalier se situe dans les pédales, en dessous. Donc, le Vélec R48 va avoir plusieurs avantages, même comparé au moteur pédalier. Parce que le moteur pédalier, si on a un problème de chaîne, tout passe par la chaîne. Et là, le vélo, on n'avance plus, on respire. Il faut réparer ou quoi que ce soit. Et on a un problème. L'avantage du moteur roue. Le moteur fait tourner la roue. Donc, si jamais on a un problème de chaîne, on s'en va tout simplement à la maison avec l'accélérateur. On continue notre ordinateur. Le R48 combine beaucoup d'avantages, comme je disais tantôt. Il y a la fonction moteur pédalier. Par contre, le moteur va être situé dans la roue quand même. Donc, si on se sert du mode pédalier et on se promène et on a un problème avec la chaîne, bien, pas de problème dans un sens que je vais activer l'accélérateur. Et c'est la fonction moteur roue. C'est le moteur roue qui fait avancer le vélo, même si on est en mode torque. En mode pédalier, pour l'autre, si on a un problème de chaîne, on n'avance pas. Pour le Berry, en mode moteur roue, tout va bien. Par contre, le R48 va combiner les deux. Donc, vous avez le choix entre un moteur pédalier et un moteur à cadence. sans voir le problème de si jamais on a un problème avec la chaîne. Le vélo, on continue d'avancer. Donc, c'est assez impressionnant comme nouvelle technologie. Moi, ça fait 200 quelques kilomètres que je fais avec le R48. Intelligent. Très, très, très intéressant. Et les deux modes sont complètement différents. Vous avez le mode Berry, le mode cadence moteur roue, et le mode Rosemont pédalier dans un vélo. Fait que si jamais vous hésitez entre les deux, quelle technologie que vous aimez, quelle façon de pédaler, ben, ça peut être une solution. Le R48i intelligent va vous offrir les deux. C'est ça que j'ai fait. Je l'ai acheté, je me promène avec. Très, très plaisant. Et il ne faut pas oublier aussi, lorsque vous vous promenez avec un vélo moteur pédalier, il faut gérer beaucoup les vitesses du dérailleur parce que la force du vélo va passer à travers la chaîne. Donc, si vous partez en troisième, quatrième vitesse, ça va être très difficile pour le moteur. Il faut vraiment descendre les vitesses comme une voiture manuelle ou une moto manuelle. Donc, c'est un peu le principe. Il faut beaucoup gérer les vitesses. Le moteur roue ne demande pas beaucoup de gestion au temps. Il est très, très facile à gérer. Donc, ici, le R48 intelligent va offrir un peu la facilité du moteur roue. Lorsque je suis en mode torque et j'arrête une lumière, un stop, même si mon engrenage est sur une vitesse assez haute, je vais partir facilement et sans aucun problème. Tandis que si je partais avec le même engrenage assez élevé sur le moteur pédalier, j'aurais de la difficulté à partir. Voilà. Donc, c'est une petite vue d'ensemble des trois technologies et trois vélos. De plus en plus, on va voir des vélos avec la possibilité de torque et couple, même que j'en ai vu plusieurs qui ont des moteurs roues et qui vont vous offrir le mode torque simplement avec la pression sur les pédales. Donc, c'est quelque chose à considérer si vous regardez pour un vélo, l'achat d'un vélo électrique. J'espère que cette vidéo va vous renseigner pour prendre une meilleure décision. Et voilà. C'était un petit tour d'horizon sur les trois sortes de vélos qu'on a ici, des technologies un peu différentes. J'espère que ça a répondu à quelques questions, éclairé quelques lanternes. Alors, si vous voulez avoir des astuces, des conseils sur le vélo électrique, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube Vélo électrique avec Paul. Découvrez avec moi des astuces, des petits conseils, des randonnées, tout sur le vélo électrique. Bonne randonnée et au plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...